Quand on prend Kamuleta, on me dit que c'est un pasteur, on me le dit. On le met devant ses fidèles, devant Dieu qui prétend dire que l'arrivée reste, il l'appelle en Zambéwana. A Rolobaké, oui, ça n'a pas eu les élections. Si on prend Kamuleta, il va accepter les résultats tels qu'il est programmé par là. Donc ici, nous sommes en face de la barbarie. Nous sommes en face des gens qui pensent qu'ils sont les pombas, qui pensent qu'ils peuvent tout et fermer. Mais j'ai dit, rien n'est encore gagné en avance, rien n'est encore perdu. On ne dirige pas un peuple par force. On ne dirige pas un peuple à penser qu'il peut être le plus fort. Les présidents qui vont venir sont les présidents en Afrique. Quand vous regardez l'Afrique, est-ce que l'Afrique a des présidents ? Est-ce que Joe Biden peut être fier d'envoyer une délégation, d'assister à l'investissement d'un président qui a marché sur la souveraineté de son peuple pour être vrai ? Le peuple n'est fait ou n'est pas manifester. Est-ce que c'est une condition pour cautionner une irrégulabilité ? Il n'y a pas un moment défini quelque part pour manifester. Je n'aimerais que celui qui dit que c'est tardi, il demande par la loi des caractères tardivétés de cette décision. Pour recevoir un visiteur dans la maison, le peuple n'a pas de quoi manger, mettre sous les gants, cet enfant n'a pas le droit de réclamer parce qu'il y a du visiteur à la maison. Le silence de l'opposant, ce n'était pas un signe de résilience. C'était bien quoi ? Parce qu'on savait que la manifestation va être organisée par la majorité, par l'Union Sacre. Jean-Pierre Benba lui-même aujourd'hui, il a démontré que c'est son parti, mais à la qu'il va encore y soir, dont l'opposition n'aura aucune vision de la gestion de cette institution parlementaire. Or, la vraie gestion de la République, c'est là-bas. Kamer ne va pas réclamer parce que Kamer a un bon lit de presse. C'est parce qu'il a dit, soit quand je m'écris au Téléma, dossier à 15 millions des comptes pétrolières et aux autres, il a dit que 200 jours, il va boummer la fonte de la terre. Donc, il est censé de rester, de faire profit de l'île de presse. Il s'est fait d'où ? Il doit faire profit de l'île de presse. Il devait commencer à mojoler à papa-même. Il devait faire des choses à rendre fiers d'organiser l'électroge. L'île de presse veut tribaliser la vie de Kijat, comme ils l'ont fait avec la CNI. Il aurait un gouvernement de Gérard, je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Vous aurez le président de l'Assemblée Provinciale, Moulouva, le défi. Le vice-président, Moulouva. Voyez-vous là où nous allons arriver ? La ville va être tribalisée. Vous allez avoir une colonne, où il a étudié un Kassaïen, qui va diriger la ville. Quand vous regardez Jé Koko, il a la maturité de gérer la ville. Jé Koko, il a la mort de Kassaïen, qui va très bien la mort de la ville et qui va mourir. J'inscrits ça à Jé Koko, Jé Koko, j'inscrits la copine de gérer. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501